Donc là, on va voir un exemple de géma. Donc, un graphe-set hiérarchisé, un géma, est réalisé en général par la hiérarchie des graphe-set suivants. Donc, on a un graphe-set de sûreté. Il est hiérarchiquement le plus élevé. Il agit sur les deux autres. Il est prioritaire par rapport aux autres graphe-set. Ensuite, en deuxième, on a le graphe-set de conduite. Il agit sur le graphe-set de production normale. C'est dans ce graphe-set-là que l'on va réaliser toutes les tâches qu'on a fait dans le géma. Tout ça s'écrit avec un S. Le graphe-set de sûreté, c'est quoi ? C'est GS, arrêt d'urgence, etc. qui possède le plus haut niveau. Il est donc prioritaire par rapport aux autres. Le graphe-set de conduite GC, mode de marche, qui conditionne le graphe-set de production. Le graphe-set de production normale, appelé GPN, fonctionnement normal du système en production automatique, qui dépend des deux précédents. Donc, premier, c'est graphe-set de sûreté. Deuxièmement, graphe-set de conduite. Et troisièmement, graphe-set de production normale, hiérarchiquement. Donc, la hiérarchie s'obtiendra en utilisant soit des étapes en capsulante ou un découpage en tâches et des actions de forçage. Donc, on a ici un exemple du séchoir. On nous donne le synoptique. Alors, c'est quoi le fonctionnement ? C'est tout simple. On a un tapis. Ici, sur le tapis, on a des pièces. Ici, on a un four avec une résistance. Le KM2 commande le tapis vers la gauche. KM1 vers la droite. KM3 commande la résistance du four. Donc, on a des pièces qui sont ramenées vers la droite dans le four. Ici, on a le pupitre de commande. On a Q0, le sectionneur. AU, arrêt d'urgence. Réarme. Un bouton réarme. Un bouton valide. Un commutateur auto-manu. Un voyant mis sous tension appelé MST. Un bouton départ-cycle. Un bouton arrêt-cycle. Un bouton pour la commande manuelle vers la droite. Un commande manuelle. Un bouton en commande manuelle pour aller vers la gauche. Ici, on a la solution voir GMA page 3. Donc, le GMA page 3, je l'ai extraite. Je l'ai extrait. Donc, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, le problème est traité sans utiliser d'étape encapsulante, mais uniquement un découpage en tâches et des actions de forçage. Cette dernière solution est possible, quel que soit le type d'automate. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le cours de la structuration des grassettes. On utilise les découpages en tâches pour programmer en PL7 Pro. Ça, c'est t pour info. Donc, ici, on a le graph set de sûreté. Ici, on a le graph set de production normale. Ici, le graph set de conduite. Alors, on prend notre GMA. Ici, on regarde. Ici, on a depuis tous les états. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, j'arrête la machine. Donc, on commence par lire à partir de l'arrêt d'urgence. Donc, sur le graph set de sûreté, ici, on a une transition arrêt d'urgence. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, qu'est-ce qu'il se passe ? Je retourne à l'étape initiale 100. À l'étape initiale 100, je fais quoi ? Je force les grassettes GPN et GC pour qu'ils viennent à l'étape initiale. Donc, je remets les GPN et GC à leur étape initiale. Donc, on écrit quoi ? Dans D1. D1, je rappelle que c'est une étape d'arrêt d'urgence. C'est tout ce qu'il faut faire en cas d'arrêt d'urgence. Donc, dans cette case, on écrit quoi ? On écrit X100, déjà, puisqu'on est dans le graph set de conduite de sûreté. À l'étape 100, on écrit X100. Comme on force GPN et GC à leur étape initiale, donc on écrit X1 et X10. Donc, on a X100, X1 et X10. Ensuite, on regarde la flèche. On va dans A5. On a quoi comme transition ? On a AUBAR et REARM. Dans le graph set, on a bien AUBAR et REARM. Donc, si j'appuie sur REARM, qu'est-ce qui se passe ? On passe à l'étape 101. Et ici, dans le graph set de conduite, on va faire de manière hiérarchique. On va où ? À l'étape initiale. On ne peut pas aller à l'étape 11 parce qu'il y a le bouton valide. Donc, on est à l'étape 10 dans GC. Et dans GPN, il faudrait qu'on ait X14 du graph set de GC pour passer à l'étape 2. plus le bouton départ cycle pour qu'on passe à l'étape 2. Donc, ici, on va rester à l'étape 1. Donc, on a comme étape X101, X10 et X1. Donc, je répète, pour qu'on passe à l'étape 2, il faudrait qu'on effectue tous les cycles de GC qu'on vienne à l'étape 14 plus le bouton départ cycle et c'est à ce moment-là qu'on pourrait passer à l'étape 2. Donc, il va rester en attente. Il va attendre pour qu'on ait l'étape 14. Donc, on a X101, X10 et X101. Donc, on prend notre GMA. Ici, on a la transition à Uber et Réal. Donc, on va à la case A5. On a X101, X10 et X101. Alors, A5, c'est quoi ? C'est une case. C'est une préparation pour une remise en route après défaillance ou après un arrêt d'urgence. C'est une étape d'attente. Ensuite, ici, on n'a rien. Ici, on regarde la flèche. On a comme transition le bouton valide et on va dans A6. Donc, on revient dans notre Grave Set. Donc, l'idéal, ça serait que vous téléchargez les pages ou même imprimées pour qu'on ait... Parce que de ne pas aller d'une page à l'autre, c'est assez difficile. De suivre, ça serait difficile. Donc, ici, on a le bouton valide. Si j'appuie sur le bouton valide, qu'est-ce qu'il se passe ? Je passe à l'étape 11 du Grave Set de conduite. Ici, je ne bouge pas. Il me faut l'étape 14 pour que j'évolue. Donc, je ne peux pas. Donc, on a X1 du GPN. Et dans le Grave Set de sûreté, est-ce qu'on bouge ? Non, parce qu'il me faut l'arrêt d'urgence pour que je passe à l'étape 100. Donc, on reste dans 101. Donc, on aura X101, X11 et X1. Donc, A6, j'ai X101, X1 et X11. Alors, cette étape, cette case A6, c'est quoi ? C'est mise partie opérative dans état initial. C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour que la machine se mette en position initiale avant de redémarrer. Donc, on a ici quoi ? Débarrasser le tapis des pièces restantes. Donc, on regarde dans notre Grave Set. Donc, l'étape 11 correspond à KM2. KM2, c'est quoi ? On fait marche vers la gauche du tapis. Pourquoi ? Pour se débarrasser des pièces restantes sur le tapis. Donc, ça correspond. Ensuite, on a, sur la flèche, on a comme transition le tempo 30 secondes. Donc, on revient sur notre Grave Set. Ici, on a une transition 30 secondes de l'étape X11. Après cette transition, on passe à l'étape 12. Ici, dans GPN, on n'évolue pas. Donc, on aura X1. Dans mon Grave Set de sûreté, je n'évolue pas non plus. Donc, j'aurai X101, X12 et X1. Dans l'étape A1. Dans la case A1. Donc, X101, X1 et X12. A1, c'est quoi ? C'est état repos de la machine. Arrêt dans état initial. C'est pourquoi on a double carré. Maintenant, on revient dans notre Grave Set. On va prendre plutôt GMA. Ici, on suit la flèche. On a comme transition Auto et Val. Il va dans la case F2. F2, c'est quoi ? C'est une marche de préparation. Il y a tout ce qui est préchauffage. On prépare le produit avant de mettre en route la machine. Donc, on revient sur notre Grave Set. Ici, on suit la transition. On a Auto et Val. Ensuite, si on franchit la Auto et Val, on a quoi ? On a l'étape 13 qui correspond... On a déjà l'étape 13. Dans le Grave Set de conduite. Dans GPN, je n'y voulais pas. Toujours. Dans le Grave Set de sûreté, je reste au 101. Donc, on aura X101, X13 et X1. Donc, dans le GMA, j'ai X13, X1 et X101. J'écris tout simplement les étapes. Maintenant, c'est quoi ? C'est le préchauffage. Donc, on vient dans notre Grave Set. On regarde. X, l'étape 13, correspond à quoi ? Au KM3. KM3, c'est quoi ? C'est la résistance du four. Donc, on fait bien chauffer le four lorsqu'on vient dans la case F2 pour préparer la machine. Ensuite, on suit la flèche. On a quoi comme transition ? On a température atteinte. Et on va dans la case F1. Donc, on vient dans notre Grave Set. On a comme transition température atteinte. Lorsque la température est atteinte, on passe à l'étape 14. Donc, à ce moment-là, quelles sont les étapes qui sont actives ? On a dans le Grave Set de sûreté, on ne bouge pas. On reste dans 101. Ici, dans le Grave Set de conduite, on a X14. Ensuite, dans le GPN, ici, on a comme transition X14. Donc, là, j'ai X14. Et si j'appuie sur le départ cycle, je vais effectuer tout le cycle du GPN. Donc, après, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans le GPN. Si j'appuie sur départ cycle, je passe à l'étape 2. KM3, ça correspond au chauffage du four. KM1 correspond aux marches du tapis vers la droite. Donc, on verra, on aura le fonctionnement du séchoir. Et si j'appuie sur arrêt cycle, le four est là. Le cycle va continuer pendant 30 secondes et va se mettre ensuite à sa position initiale. Le cycle, c'est-à-dire, le chauffage et la marche vers la droite du tapis va fonctionner 30 secondes. Au bout de 30 secondes, il va s'arrêter, il va se mettre à sa position initiale. Donc, dans le GMA, on aura quoi ? On aura X14. X14 correspondant à l'étape du GC. Ici, on aura, dans le grafset de sûreté, 101. Donc, X101. Par contre, comme on exécute le grafset GPN, on va se retrouver entre l'étape 1 et l'étape 3. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, si je n'appuie pas sur départ cycle, je vais être à l'étape 1. Si j'appuie sur départ cycle, je vais être à l'étape 2. Et si j'appuie sur arrêt cycle, je vais être à l'étape 3. Donc, on est entre étape 1 et étape 3. Et ensuite, on revient à notre arrêt de chance. Maintenant, ici, on a passé vers, de ce côté, on avait vu la transition auto et val. En même temps, on a une autre flèche, avec comme transition manu et val, qui va vers la case F4. Donc, sur notre grafset, après l'étape 12, on a une divergence. Donc, ces deux flèches expliquent qu'on a une divergence en nous. Soit on est en auto et val, soit on est dans le cas manuel et val. Donc, on a une divergence en nous. Ici, on a comme transition manu et val, on va à l'étape 15. À ce moment-là, on a quoi comme étape dans le GC ? On aura X15, certainement, dans le GC. Dans le grafset de sûreté, je ne bouge pas, je reste toujours sans une. Par contre, dans l'étape 15, je force le GPN pour qu'il vienne à l'étape initiale. Donc, on aura X1. Ici, dans l'étape 15, soit je pourrais aller vers la droite, soit je pourrais aller vers la gauche, au front montant du bouton droite, soit au front montant du bouton droite, soit au front montant du bouton gauche. Donc, ici, quand je viens dans la case F5, on aura comme étape X15, X101, X1, puisqu'on met le GPN à sa position initiale. Donc, on a... Quand on vient dans la case F4, pardon, et non pas dans la case F5. Donc, on aura X101, X1 et X15. Ici, j'appuie sur le bouton droite, je vais vers la droite. Ici, j'appuie sur le bouton gauche, je vais vers la gauche. Alors, la case F4, c'est quoi ? C'est une marche de vérification dans le désordre. C'est-à-dire, je peux effectuer... Pour vérifier, je pourrais effectuer des mouvements de manière anarchique en commande manuelle, en appuyant sur le bouton. Sur un bouton. Ensuite, je suis la flèche, j'ai comme transition Auto et Val, et je vais dans la case A6. Donc, dans le Graphset, je regarde, j'ai ici, comme transition Auto et Val, je suis la flèche, je viens dans l'étape 11. Quand je suis à l'étape 11, j'ai quoi comme... Quand je viens dans l'étape... Dans la case A6, j'ai quoi comme étape... Comme étape active dans les Graphs 7 ? J'ai X11, j'ai X101 et X1. Donc, on regarde dans le Géma. Donc, on a bien X101, X1 et X11. Donc, on a bien fait notre parcours. Maintenant, à partir de la case F1, j'ai une liaison qui va vers la case F4. Et j'ai comme transition Manu et Val. Donc, on se reporte dans le Graphset. Ensuite, on regarde. Donc, ici, quand je viens... On était dans le... Gasset de fonctionnement... F1, OK. Donc, ici, on était dans le X14. Donc, après X14, j'ai Manu et Val. Qu'est-ce qui me permet de sortir de l'étape 14 ? Donc, j'ai comme... C'est... C'est lorsque j'ai Manu et Val. Donc, à partir de Manu et Val, je vais dans l'étape 15. À ce moment-là, je force le GPN pour qu'il vienne à sa position initiale. Donc, j'ai Ré X1, X15 et X101. Donc, je regarde dans le GMA. Donc, on a bien X101, X1 et X15. Donc, ça, c'est bon. Donc, les autres cases, on ne les utilise pas. Donc, on met un croix dans chaque case. Donc, ici, il y a un croix. Donc, là, j'ai modifié. J'ai mis un croix dans la case. Donc, ici, pour demander un arrêt, on ne peut pas. Soit on passe par l'arrêt d'urgence, soit par Manu et Val. Si j'en prends le grassette. Soit on passe par Manu et Val. Soit de ce côté ou soit de l'autre côté. Suivi de Auto et Val. Alors, sur le GMA, qu'est-ce qu'on constate ? À part le F1, on constate que dans chaque case, on a une étape d'un grassette. sauf dans l'état dans la case F1 où on a une étape des grassettes et toutes les étapes du GPN. Donc, on a fait tout le tour. Donc, le grassette, on a vu tout. Le GMA, OK, c'est bon. On a fait tout le tour. maintenant, on va voir le langage de programmation. le GMA, c'est le graphette GPN et le grassette de conduite. ils sont programmables sur PL7 Pro ou sur ou sur Siemens. Par contre, le grassette de sûreté, on ne peut pas le programmer. On peut le programmer, mais d'une manière différente. Donc, on va le voir tout de suite. parce qu'on ne sait pas comment initialiser les grassettes GPN et GC. Alors, comment initialiser les grassettes en langage de programmation ? En PL7 Micro avec un TSX, lorsqu'on active le bit système pourcentage S21, tous les grassettes sont initialisés. Le grassette GS ne sera pas traité dans le charte, mais dans le préliminaire sous forme de réseau à contact. Voilà ce que j'ai dit. Les GC et GPN sont des grassettes normaux et programmables, sauf le GS. Donc, le GS est programmé différemment suivant le constructeur. Dans le cas de télémécanique, on va programmer en langage ladder. Dans le cas de Siemens, on va programmer avec des portes logiques. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, j'ai l'étape 100. Ici, on force GPN et GS pour qu'ils viennent à leur position initiale. Donc, on a juste le grassette qu'on avait tout à l'heure. Alors, si je mets S21 est égal à 1, tous les grassettes sont à leur étape initiale. Et si je mets S21 égal à 0, tous les grassettes peuvent évoluer pour effectuer leur cycle. Alors, ici, on est dans le cas d'un langage qui l'adhère. Ici, on a le bouton d'arrêt d'urgence qu'on a là. On a ici le pourcentage S21. Ici, on a le 7. Si je mets le 7 à 1, ça veut dire que je mets tous les grassettes à leur position initiale. Ensuite, en bas, j'ai AU-bar et REARM. Ici, j'ai RESET. Si RESET, ça veut dire non, mais c'est une mise à 0. si on met en 0, ça veut dire que tous les grassettes peuvent évoluer pour effectuer leur cycle. Donc, maintenant, on va voir en langage Siemens. Le Siemens, c'est le constructeur. en step 7, il existe un bloc spécifique FB1 dans l'OB1 qui permet d'initialiser tous les grassettes quand l'entrée init séquentielle est active. Donc, ici, on a le bloc spécifique ici, on a l'entrée init séquentielle ici, on a une fonction mémoire avec set et reset ici, on ramène dans le set à l'entrée du set on ramène AU donc, on met le set à 1 ici, on a mis une porte avec une porte logique et ici, on a ramené AU et réarme donc, on fait ici une remise à 0 donc, quand on met remise à 0 on met tous les grassettes peuvent évoluer pour effectuer leur cycle donc, ça c'est un langage ce qu'on appelle un langage logique si S21 est égal à 0 on est dans le cas d'un fonctionnement normal